Et bien salut à tous et à tous, bienvenue sur MJVC, c'est Gabriel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super connective On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième parlons-en de ma chaîne et il va être sur Blackpink Alors, qu'est-ce que c'est que Blackpink ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de K-pop, bien évidemment vous devez vous y attendre Mais voilà, c'est un groupe de K-pop qui est formé par la YG Entertainment Donc la YG Entertainment qui a aussi formé 21, Icon, Big Bang et d'autres chanteurs et chanteuses interplanétaires Ou plutôt inter-coréanaires, on va dire Bon, écoutez, Blackpink, donc c'est un groupe composé de 4 membres Jisoo, Jenny, Rosé et Lisa Qui sont toutes les 4 de formidables personnes Jisoo et Jenny sont d'origine totalement coréenne Rosé est d'origine canadienne coréenne Et Lisa d'origine vietnamienne Voilà Donc ces 4 membres qui ont été trainees depuis 2012 Car depuis 2012, la YG, ça laisse nous dire que le groupe va arriver petit à petit Jenny est apparu dans quelques émissions Rosé a fait une chanson avec G-Dragon Lisa a fait une prestation de danse aussi Et Jisoo, on n'a pas trop entendu parler Mais on savait très bien à quoi allaient ressembler les membres Déjà des mois et plutôt des années Avant que le groupe débarque Alors, donc Blackpink, c'est un groupe de la YG Donc logiquement, c'est des chansons Do, Hip Hop, Arrhenby, Rap, Electro Enfin voilà, ce style-là Elles ont débarqué à partir du 8 août 2016 Avec leurs chansons-titres Bumbaya et Whistle Qui sont sortis dans leur album, dans leur single Justement leur premier single Donc Bumbaya et Whistle Qui sont toutes les deux de très bonne musique Je vous passe un extrait de chaque musique tout de suite Les chansons-titres Bumbaya Jisoold Jisoold Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc pour l'instant rien à dire sur ce groupe, puisque c'est un groupe qui a débuté récemment, il y a à peine pas encore deux mois, et les membres sont belles, sont talentueuses, donc on pourrait dire que tout va bien chez Blackpink, et c'est vrai, tout va bien, seul bémol, sa popularité. Effectivement, Blackpink a débarqué en août, début août, et déjà en mi-août, seulement une semaine après son... c'est même pas un comeback, après son arrivée, Blackpink était déjà numéro 1 avec Whistled et Bumbaya. Moi, après, mon ressenti par rapport au groupe, c'est que c'est un groupe que j'aime beaucoup, hein, Blackpink, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, je les trouve très bien, j'aime leurs chansons, je les ai écoutées en boucle et en boucle pendant un mois. Après, je vous avais parlé principalement de Blackpink, je vais vous parler maintenant des points positifs et des points négatifs de ce groupe, c'est parti. Donc, les points positifs de Blackpink, comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, c'est que le groupe est talentueux, on retrouve des filles assez jolies, qui dansent bien, qui chantent bien, qui rappent bien, et dans un univers de la YG Entertainment, donc, on ne peut qu'applaudir. Blackpink, voilà. Point positif, je n'ai rien d'autre à dire, c'est un groupe parfait, mais seulement, il y a quelques petits points négatifs qui font que c'est pas le meilleur des groupes, je vous les explique tout de suite. Donc, des points négatifs chez Blackpink, il y en a quelques-uns, là, je vais pouvoir vous en donner plusieurs. Donc, premièrement, ce qui m'a déplu dès l'arrivée du groupe, et même avant l'arrivée du groupe, c'est la comparaison entre Jenny et Naeun. Alors, Naeun, pour ceux qui ne connaissent pas, elle fait partie du groupe des A-Pink, mon groupe préféré, et je ne peux pas accepter qu'on la compare à Jenny. Moi, la première fois que j'ai vu des photos de Jenny et Naeun à côté, je me suis dit, waouh, mais la ressemblance, c'est dingue et tout, mais au niveau de la voix, au niveau du chant, et puis même en rapprochant de plus près les têtes, on se rend compte que Jenny ne ressemble pas du tout à Naeun. Même avec une petite terre de ressemblance, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même chose. Mais ce que j'ai pas apprécié, c'est que les gens disent que Jenny a du talent, alors que Naeun, non. Ça, je peux pas l'accepter, écoutez, Naeun est dans un groupe où elle n'a pas une très grande participation dans le chant, même si dans la dernière chanson Only One de A-Pink, elle a plus participé, je vous montre tout de suite l'extrait dans lequel elle a chanté. Mais voilà, c'est pas parce qu'une personne va pas beaucoup chanter et qu'il paraît timide, qu'il paraît ne pas parler comme ça, qu'on doit la critiquer. Les gens qui ont critiqué Naeun par rapport à Jenny, ils ne connaissaient pas Naeun. Ils ne savaient pas peut-être même de quel groupe elle était, enfin quand même pas, mais je veux dire, quand on ne connaît pas, il ne faut pas critiquer, c'est ça que je n'ai pas supporté par rapport à Naeun. Ensuite, autre point négatif de Blackpink, parce que c'est ça qui est d'importance dans une critique, le point négatif, c'est l'absence de télé-réalité. Alors, je m'explique. Dans la K-pop, pour ceux qui ne le savent pas, la télé-réalité des idols est très présente et permet aux fans de découvrir leurs idols préférés. Et Blackpink n'en a toujours pas fait. Une télé-réalité était annoncée, un TV show, on appelle ça en cours du sud, ça a été annoncé, mais rien n'a été fait. Alors, je ne comprends pas pourquoi la YG ne s'y met pas, quoi, c'est essentiel pour me faire connaître plus les groupes. Il y a eu quelques petites vidéos comme ça, où on a vu leur caractère, mais sans plus. Et c'est un défaut, effectivement, de Blackpink. Voilà, c'était tout pour ces points négatifs. Donc, il y avait juste le fait qu'on a comparé Jenny Hanahun, le fait qu'elles n'ont pas sorti de télé-réalité. Après, moi, j'avais autre chose à dire sur Blackpink, c'est qu'on en entend moins parler, mais c'est une vérité aussi. C'est que Jisoo et Bomi, des Aipink Bomi, se ressemblent quelque peu, quelque peu. Parce que sur le clip We Saw, il y a un extrait où on voit Jisoo qui ressemble énormément à Yung Bomi des Aipink. Je passe tout de suite à l'extrait. Voilà, donc, comme on a pu le voir dans cet extrait, Jisoo ressemble effectivement pas mal à Bomi sur ce profil. Mais quand même, je trouve qu'il y a une ressemblance, une membre de Kara, je n'en rappelle plus son nom, mais je vous mettrai quelque part, une membre des Kara. Et Yung Bomi des Aipink, regardez, je vais vous mettre la photo de la membre des Kara, de Yung Bomi et Jisoo. Et voyez la ressemblance. On mélange les deux, ça fait Jisoo. Et c'est peut-être ce qui a fait aussi sa popularité à Jisoo. Jisoo qui d'ailleurs était mannequin au passage avant de débuter dans Blackpink. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons-en sur Blackpink. Il était peut-être un peu court, pas trop approfondi, mais dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà, j'ai essayé de dire tout ce que je savais sur le groupe. Le principal, l'essentiel, ou le moins essentiel. Enfin, tous les petits trucs que je pouvais vous dire sur ce groupe, je les ai dit. C'est ce que je pensais de ce groupe, et c'est le principe du Parlons-en. C'est que je vous balance tout ce que j'ai dans la tête sur ce sujet-là, sur le sujet du Parlons-en. Écoutez, la prochaine fois, Parlons-en pourra très bien être sur un sujet complètement à part. Pourquoi pas sur les nuages, sur le soleil ? On ne sait pas. Mais voilà, c'est le principe de Parlons-en. Et ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que sur la K-pop. D'ailleurs, il y en a un sur un jeu vidéo qui est en préparation. Mais... C'est une chose. Voilà, se faire cette vidéo vous aura plu, et puis nous, on se retrouve bientôt sur l'OMJVC. Et c'était Gabriel, et je vous dis à bientôt. Ciao les amis ! Voilà, petit bonus, mon lapin a décidé de nous rejoindre vers la fin du tournage. Comme vous aurez pu le remarquer. Hop là, il est là. Comme vous aurez pu le remarquer, à la fin du tournage, j'ai fait un petit sursaut. Voilà, c'était l'arrivée de mon lapin qui est arrivé sur mon lit. Et donc le voici, regardez, il est magnifique. C'est un beau lapin. Très très beau lapin. Regardez-le. Il est vraiment magnifique, il est très très gentil. Il s'appelle Alix. C'est un mâle. Et c'est le plus gentil des lapinots. Voilà, le plus beau aussi des lapinots. Si vous avez un lapin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pourquoi pas, un jour, faire une vidéo sur le lapin, ça serait intéressant. Mais vous inquiétez pas, j'y penserai. A la bientôt les amis sur l'OMJVC. Ciao ! Sous-titrage ST' 501